J'adore le cinéma de science-fiction. Il serait trop long de lister l'ensemble des oeuvres DSF que j'aime et ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui mais le visionnage d'oeuvres comme Star Wars, 2001 l'Odyssée de l'Espace, Cosmos 99 ou Stargate dans ma jeunesse ont clairement eu un impact sur ce que je voulais faire plus tard. Il y a une dizaine d'années maintenant j'ai découvert une oeuvre qui m'a également beaucoup touché, Battlestar Galactica. Attendez, ça va pas. Là c'est beaucoup mieux. Donc reprenons, Battlestar Galactica c'est une série de Ronald Dimmoor lancée en 2004 et réimaginant la série originale Galactica datée de 1978. Cette série raconte les errements spatiaux des derniers humains en recherche d'une nouvelle terre d'accueil poursuivie par les Cylons, des robots créés par l'humanité et qui se sont rebellés contre leurs créateurs. Ils vont devoir survivre et trouver la terre. Et cette série d'ESF est un pur chef-d'oeuvre à mes yeux, tendance à narration, son scénario, les partis pris réalistes et les sujets politiques et religieux évoqués tout au long des quatre saisons. Sujet qui reste encore aujourd'hui d'actualité. Et tout ça sur une musique absolument géniale de beer mcquery. Ouais j'adore cette série et je ne peux que vous encourager à aller la regarder. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Autrement que pour vous faire découvrir cette super série ? Et bien depuis quelques temps déjà j'écoute un podcast français du nom de galactifrac qui publie régulièrement à la fois des infos sur la série originale et sur celle moderne mais également des podcasts commentés et discutés de chaque épisode des deux séries. J'adore le concept et j'ai donc décidé de leur faire un cadeau en créant pour eux un stand lumineux sur le thème de Battlestar Galactica. Ce qui me donne l'occasion de vous présenter ce projet en vidéo. Salut à toutes et à tous c'est Barbatronic et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un stand lumineux en acrylique avec plusieurs teintes et animations décollages. Alors petit rappel du concept de base. Le principe est très simple. On va éclairer la tranche d'une surface transparente avec une série de leds. La lumière va se diffuser à l'intérieur du verre et va être perturbée par tous les défauts et rayures présents sur la surface. Ce qui va les rendre visibles. Si maintenant on s'arrange pour que ces perturbations soient des dessins gravés, on obtient de très beaux affichages lumineux. Bon c'est très chouette mais peut-on aller plus loin ? Et bien certains vont utiliser ce principe avec des surfaces empilées histoire d'avoir des animations sur deux frames soit en faire un jeu de lumière. Pour que l'illusion soit parfaite, on va avoir besoin de coller le plus possible les plaques mais le souci c'est que les bandes de leds standards sont souvent trop larges pour ça et c'est pareil pour les matrices. Et si j'utilise ce type de matos, je vais avoir besoin de plaques d'acrylique très épaisses que je ne peux pas découper avec mon laser. Pour contrer cela, certains vont positionner les bandes selon un angle pour utiliser des plaques plus fines mais cela oblige à chanfreiner les bords et j'ai pas non plus le matos pour faire ça proprement et facilement. Je vais donc dans un premier temps créer moi-même mon circuit avec mes leds rgb afin de les coller les plus possibles l'une de l'autre. Pour ça je vais utiliser les bien connus leds ws2812b ainsi que mon microcontrôleur chouchou du moment la tetanie 3216. Ces leds et les autres déclinaisons sont ultra utilisés dans des projets do it yourself depuis quelques années. En effet elles possèdent énormément d'avantages et sont très simples à utiliser. Déjà ce sont des leds rgb à savoir qu'elles sont capables de générer une palette de couleurs modulable grâce au mélange de trois leds rouge, verte et bleu. De plus la luminosité des leds est relativement importante comparé à des leds standard et enfin ces leds sont dites adressables. C'est à dire que pour les piloter vous n'avez pas besoin d'accéder à chaque pin pour chaque couleur de chaque led. Vous avez un signal qui circule à travers chaque led et avec cet unique signal vous pouvez piloter leurs couleurs et leur luminosité indépendamment. Et comment savoir quel led est piloté ? Et bien chaque led est adressé automatiquement selon son ordre dans la chaîne. La première sera à l'adresse 0 puis 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le branchement est donc super simple et on peut chaîner un grand nombre de ces leds pour nos projets. Passons donc à la conception du PCB. Le schéma est relativement simple, la tétanie étant dépourvue de quartz on a besoin uniquement d'un condensateur proche de la lime et une résistance pour la programmation. Pour l'alimentation on va simplement passer par une prise USB. Et enfin en ce qui concerne les leds, là aussi la solution est plutôt simple. Chaque led dispose de son condensateur au plus proche des pins d'alimentation et celles-ci sont chaînées. Ca veut dire que le signal qui part du microcontrôleur va rentrer dans une première led puis ressortir sur une autre pin avant de rentrer dans la seconde et ainsi de suite. Là où j'ai pas mal galéré c'est pour trouver la bonne manière de router ça sur une seule face et avec le plus de led possible sur mon PCB. Une fois ceci fait on passe à la gravure puis à la soudure. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour la soudure j'ai choisi de tester une led avant de souder l'ensemble de la carte. Pour cela je vais utiliser une librairie développée spécifiquement pour ces leds sur la Tetany. L'utilisation de la librairie est assez aisée. Basiquement on va définir la taille de la chaîne, à savoir le nombre de leds dans la chaîne. Puis on va pouvoir donner à chaque led via son adresse, sa teinte et sa luminosité. Une fois ce premier test effectué, j'ai soudé les leds suivantes en faisant quelques tests au fur et à mesure. La soudure n'est pas très aisée car il n'y a pas beaucoup de place pour le faire et l'empreinte utilisée est un peu petite pour une soudure à la main. Une fois terminé on peut tester l'ensemble des leds et commencer quelques animations. Le bouton présent sur le PCB va me permettre d'activer des effets particuliers sur l'affichage mais on verra ça plus tard. Maintenant il est temps de créer un coffret pour protéger la carte et permettre le placement des feuilles d'acrylique. Je vais faire ça en impression 3D pour la partie inférieure et terminer par une plaque en acrylique pour une finition plus propre sur le dessus. L'ensemble est maintenu par des vis M3 et des inserts plastiques. On va pouvoir passer au test des plaques d'acrylique et à la gravure des différentes images. Je vais opter pour le Viper Mark II ainsi que pour un buste de Cylon de la série originale. Le Viper Mark II possède des bornes rouges ce qui va nous permettre de tester le double couleur fixe. Et les Cylons ont un éclairage alternatif rouge dans les yeux ce qui va nous permettre de tester des animations. Alors on commence par le Viper. Pour cela je récupère une image du chasseur sur internet et je vais la passer dans Inkscape. Au préalable j'ai fait un tracé du contour de la boîte dans Fusion afin d'avoir les dimensions précises de la base. Et j'ai importé ces contours dans Inkscape. Pour ces premiers essais j'ai vectorisé l'image. Ce qui après coup était une erreur car la gravure directe d'image sur ma laser fonctionne super bien. J'ai également détouré les bandes rouges afin d'en créer une gravure sur la seconde plaque. J'ai ensuite pu graver et découper au laser mes deux plaques et commencer mes essais de lumière. Globalement l'illusion fonctionne bien mais je me dis que je peux tenter de rapprocher encore plus les gravures en les collant côte à côte. Pour cela j'ai regravé une autre plaque en symétrie et le résultat est vraiment plus satisfaisant. Cependant au lieu d'avoir un beau rouge j'ai un rose un peu étrange. Et cela provient du fait que j'ai gardé la gravure complète du côté du Viper. J'ai donc une couche de rouge qui s'additionne avec une couche de blanc. En retravaillant le design et en regravant ma plaque le résultat est bien meilleur. On passe maintenant au Cylon de la première série. J'ai choisi ce design car le Cylon de la série moderne a des yeux plus fins et j'avais peur que cela ne rentre pas correctement avec la lumière. Pour ce design je garde l'image en noir et blanc et je vais juste enlever les yeux pour créer une ouverture dans la gravure. La gravure est très longue mais le résultat est vraiment chouette. Je modifie mon programme pour avoir dans un premier temps deux couleurs fixes. Le rendu est vraiment top mais je suis un peu déçu que le haut de la tête ne ressorte pas complètement en blanc. Peut-être quelque chose à régler sur la densité de la gravure de la première plaque. Je teste maintenant le chenillard rouge pour les yeux et le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes. En effet mes leds n'étant pas assez directives, une seule led illumine quasiment toute la plaque et il est difficile de faire quelque chose de précis avec une gravure tout en haut de mon design. Certainement qu'avec une ligne à fleurs de leds le résultat serait bien meilleur mais il faudrait changer pour ça complètement le design. Pour avoir quand même un effet j'ai donc opté pour un fight in fight out de mes leds rouges. Le résultat est quand même super chouette et ça donne envie de tester plein d'autres dessins. Alors même si je suis un peu déçu de ne pas avoir pu réaliser le chenillard pour le modèle de si long, je suis quand même super content du résultat. Et l'objet va aller directement au podcast Galactifrac en cadeau. N'hésitez pas à aller écouter leur travail et aller voir la série si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie également de tester cette technique. Et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Comme d'habitude vous trouverez les sources dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau projet. Ciao ! et Sous-titrage ST' 501